Alors, bonjour à tous. Je vais continuer l'histoire du nom de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Lissieu. Je suis rendu à la page 41, deuxième barrigraphe. Cette réponse définitive était vraiment digne de lui. Pour la troisième fois, c'est chrétien d'un autre âge permettait qu'une des filles adoptives de son cœur allait ensevelir loin du monde. Sans ensevelir loin du monde. Ma tante aussi fut admirable de tendresse et de prudence. Je ne me souviens pas que, pendant mon épreuve, elle m'ait dit un mot qui put l'augmenter. Je voyais qu'elle avait grande pitié de sa peau de petite Thérèse. Aussi, lorsque j'eus obtenu le consentement de mon cher oncle, elle me donna le sien, mais non sans me prouver de mille manières que mon départ lui causerait du chagrin. Hélas, nos chers parents étaient loin de s'entendre, alors qu'il leur faudrait renouveler deux fois encore le même sacrifice. Mais en tendant la main pour demander toujours, le bon Dieu ne la présenta pas vide. Ses amis les plus chers purent épuisés abondamment la force et le courage qui leur étaient si nécessaires. Mais mon cœur m'emporta bien loin de mon sujet. J'y retourne presque à regret. Après la réponse de mon oncle, vous comprendrez la chair avec quelle allégresse j'ai repris le chemin des Bussonnets, sous le beau ciel dont les nuages s'étaient complètement dissipés. Dans mon âme, aussi, la nuit avait cessé. Jésus, en se réveillant, m'avait rendu la joie. Le bruit des vagues s'était apaisé. Au lieu du vent de l'épreuve, une brise légère enflait ma voile, et je croyais arriver bientôt sur le rivage, béni que j'apercevais tout près de moi. Alors, ils étaient en effet bien près de ma nacelle, mais plus d'un orage devait encore s'élever et lui dérobant la vue de son phare lumineux, lui faire craindre de s'être éloigné, sans retour à la plage si ardemment désirée. Peu de jours après avoir obtenu le consentement de mon oncle, j'allais vous voir, ma mère chérie, et je vous dis ma joie de ce que toutes mes épreuves étaient passées. Mais qu'elle ne fit pas ma surprise et mon chagrin en vous entendant me dire que M. le Supérieur ne consentait pas à mon entrée avant l'âge de 21 ans. Personne n'avait pensé à cette opposition, la plus invincible de toutes. Cependant, sans perdre courage, j'allais moi-même avec papa et Céline chez notre père, afin d'essayer de le toucher en lui montrant que j'avais bien la vocation du Carmel. Il nous reçut très froidement. « Mais incomparable, petit père, eut beau joindre ses instances aux miennes, rien n'a pu changer sa disposition. Il me dit qu'il n'y avait pas de péril à la demeure, que je pouvais mener une vie de carmélite à la maison, que si je ne prenais pas la discipline, tout ne serait pas perdu, etc., etc. » Enfin, il finit par ajouter qu'il n'était que le délégué de Monseigneur, et que s'il voulait me permettre d'entrer au Carmel, il n'aurait plus rien à dire. Lui n'aurait plus rien à dire. Je sortis tout en larmes du présbyteur. Heureusement, j'étais caché par mon parapluie, car l'appui tombait par torrent. Papa ne savait comment me consoler, et il me promit de me conduire à Bayeux, oustôt que j'en témoignais le désir, car j'étais résolu d'arriver à mes fins. Je dis même que j'irais jusqu'au Saint-Père, si Monseigneur ne voulait pas me permettre d'entrer au Carmel à 15 ans. Bien des événements se passèrent avant mon voyage à Bayeux. À l'extérieur, ma vie paraissait la même. J'étudiais, je prenais des leçons de design, de dessin avec Céline. Et mon habile maîtresse trouvait en moi beaucoup de dispositions à son art. Surtout, je grandissais dans l'amour du bon Dieu. Je sentais en mon cœur des élans inconnus jusqu'alors. Je sentais des élans inconnus jusqu'alors en mon cœur. Parfois, j'avais de véritables transports d'amour. Un soir, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'il soit partout aimé et glorifié, je pensais avec douleur qu'il ne pourrait jamais recevoir en enfer un seul acte d'amour. Alors, je dis au bon Dieu que pour lui faire plaisir, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Je savais que cela ne pouvait pas le glorifier, puisqu'il ne désire que notre bonheur. Mais quand on aime, on éprouve le besoin de dire mille folies. Si je parlais de la sorte, ce n'était pas que le ciel n'excita mon envie. Mais alors mon ciel, à moi, n'était autre que l'amour, et je sentais, comme Saint Paul, que rien ne pourrait me détacher de l'objet divin qui m'avait ravi. Avant de quitter le monde, le bon Dieu me donna la consolation de contempler de près des hommes d'enfants. Étant la plus petite de la famille, je n'avais jamais eu ce bonheur. Voici les tristes conséquences qui me le procureurent. Une pauvre femme parente de notre bonne, mourut à la fleur de l'âge, laissant trois enfants tout petits. Pendant sa maladie, nous prîmes à la maison les deux petites filles, dont l'aînée n'avait pas six ans. Je m'en occupais toute la journée, et c'était un grand plaisir pour moi de voir avec quelle candeur elle croyait tout ce que je leur disais. Il faut que le Saint-Baptain dépose dans les hommes un germe bien profond des vertus théologales, puisque dès l'enfance, elle se montre déjà, et que l'espérance de bien futur suffit pour faire accepter des sacrifices. Lorsque je voulais voir mes deux petites filles bien conciliantes, l'une pour l'autre, au lieu de promettre des jouets et des bonbons à celles qui céderaient à sa soeur, je leur parlais des récompenses éternelles que le petit Jésus donnerait dans le ciel aux petits-enfants sages. Les nés dont la raison commençait à se développer me regardaient avec des yeux brillants de joie, me faisaient mille questions charmantes sur le petit Jésus et son beau ciel, et me promettaient avec enthousiasme de toujours céder à ma soeur. Il disait que jamais de sa vie elle n'oublierait ce que lui avait dit la grande demoiselle, car c'est ainsi qu'elle m'appelait. En voyant de près ces âmes innocentes, j'ai compris quel malheur c'était de ne pas bien les former dès leur éveil, alors qu'elles ressemblent à une surmolle sur laquelle on peut déposer l'empreinte des vertus, mais aussi celle du mal. J'ai compris ce qu'a dit Jésus en l'Évangile, qu'il faudrait mieux être jeté à la mère que de scandaliser un seul de ses petits, or que l'âme arriverait à la sainteté si elle était bien dirigée. Je le sais, le bon Dieu n'a besoin de personne pour faire son œuvre, mais de même qu'il permet à un habile jardinier jardinier d'élever des plantes rares et délicates et qu'il lui donne pour cela la science nécessaire, se réservant pour lui-même le soin de féconder. Ainsi, Jésus veut être aidé dans sa divine culture de l'âme. Qu'arriverait-il si un jardinier, maladroit, ne greffait pas bien ses arbustes, s'il ne savait pas reconnaître la nature de chacun, il voulait faire éclaire des roses sur un péché. Il ferait mourir l'arbre qui, cependant, était bon et s'abondant est capable de produire des fruits. C'est ainsi qu'il faut savoir reconnaître dès l'enfance ce que le bon Dieu demande aux hommes et seconder l'action de sa grâce sans jamais la devancer ni la ralentir. Comme les petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant leurs parents, de même les enfants apprennent la science des vertus, le chant sublime de l'amour divin auprès des âmes chargées de les former à la vie. Je me souviens que parmi mes oiseaux, j'avais un serin qui chantait à ravir. J'avais aussi un petit lino auquel je prodiguais mes soins maternels, l'ayant adopté avant qu'il ait pu jouir du bonheur de sa liberté. Ce pauvre petit prisonnier n'avait pas de parents pour lui apprendre à chanter. Mais entendant du matin au soir son compagnon, le serin, faire de joyeuses roulades, il voulut l'imuter. Cette entreprise était difficile pour un lino. Aussi, sa douce voix eut-elle bien de la peine à s'accorder avec la voix vibrante de son maître en musique. C'était charmant de voir les efforts du pauvre petit, mais il fut enfin coroné de succès, car son chant, tout en conservant une bien plus grande douceur, fut absolument la même que celui du serin. Ô ma mère chérie, c'est vous qui m'avez appris à chanter. C'est votre voix qui m'a charmé dès l'enfance. Et maintenant, j'ai la consolation d'entendre dire que je vous ressemble. Je sais combien j'en suis encore loin, mais j'espère, malgré ma faiblesse, redire éternellement le même cantique que vous. Avant mon entrée au Carmel, je fis encore bien des expériences sur la vie et la misère du monde. Mais ces détails m'entraîneraient m'entraîneraient trop loin. Je vais reprendre la réussite de ma vocation. Le 31 octobre fut le jour fixé pour mon voyage à Bayeux. Je partis seul avec papa. Le cœur rempli d'espérance, mais aussi bien ému par la pensée de me présenter à l'évêché. Pour la première fois de ma vie, je devais aller faire une visite sans être accompagné de mes soeurs. Et cette visite était à un évêque. Moi, qui n'avais jamais besoin de parler, que pour répondre aux questions que l'on m'adressait, je devais expliquer moi-même le but de ma visite, développer les raisons qui me faisaient solliciter l'entrée du Carmel. En un mot, je devais montrer la sollicité solidité de ma vocation. Ah, qu'il m'en coûte de faire ce voyage. Il a fallu que le bon Dieu m'accorde une grâce toute spéciale pour que j'aie pu surmonter ma grande timidité. Il est aussi bien vrai que jamais l'amour ne trouve d'impossibilité parce qu'il se croit tout possible et tout permis. L'amour est sans mesure. C'était vraiment le seul amour de Jésus qui pouvait me faire surmonter ces difficultés. et celle qui se suivit car il se plus à me faire acheter ma vocation par de bien grandes épreuves. Aujourd'hui que je jouis de la solitude du Carmel me reposant à l'ombre de celui que j'ai si âdemment désiré, je trouve avoir acheté mon bonheur à bien peu de frais et je serai prêt à supporter de bien plus grandes peines pour l'acquérir et je ne l'avais pas encore. Ce serait tout pour aujourd'hui et nous serons rendus à la page 43 et avec la phrase suivante il pleuvait à verser quand nous arrivâmes à Bayeux. souhaiter bonne journée et au revoir et celle-là c'est la vidéo 18 la prochaine Bon bonne journée et à la prochaine